Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Ternes journées aujourd'hui, puisqu'on était en territoire vraiment positif, on pouvait vraiment inspirer quelque chose de bien. On est monté jusqu'à plus 1% par rapport à la clôture de jeudi, pour piteusement terminer à moins 0,44%. Les statistiques ont un peu déçu, on s'attendait à des meilleurs chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, et dans un contexte où le nouveau variant Covid inquiète, on n'a encore une fois pas trop envie de prendre de risques et les investisseurs se sont donc révélés beaucoup plus prudents en fin de séance. Et nous sommes toujours dans un statu quo en apesanteur par rapport au premier support qui est maintenant ce gap, qui supporte tout au relatif, je n'y crois pas d'ailleurs, je pense qu'il sera comblé. Le prochain support, c'est le bas de ce canal noir. Et puis surtout, je considère qu'un retour sur le support hebdomadaire 6406,450 est nécessaire pour voir les premiers investisseurs institutionnels rentrer de manière massive. Alors, on est toujours également dans une configuration de refus de médiane. Je vous rappelle que la fourchette d'Andrews a une médiane, elle n'a pas été touchée comme c'est généralement le cas. Il y a eu un refus de médiane en sortant de la fourchette, ce qui entraîne que la probabilité d'aller chercher le bas de ce canal qui correspond à la liaison entre le pivot 1 et le pivot 3 est importante. On verra. Regardez le gap là, qui est un gap pour moi clairement de rupture. Ce gap n'a toujours pas été comblé. Et puis, on m'a demandé pourquoi je l'avais tracé comme ça, parce qu'en fait, il n'y a pas de cotation entre cette bougie-ci et cette bougie-là. Ce n'est pas avec cette bougie-ci que l'on détermine le gap. C'est entre les plus bas de la séance de jeudi et les plus hauts de la séance du 26. Et donc, à partir de là, ce gap n'ayant pas été comblé, il continue à imprimer une tendance, une ambiance assez lourde, puisque c'est un gap de rupture qui met fin à la tendance haussière préalable. La résistance journalière qui va nous poser problème quand on arrivera justement à remonter est celle des 7.015, 7.079. J'envisage d'ailleurs que l'on aille le chercher et qu'on échoue à combler complètement le gap. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un point qui m'intéresserait si je n'étais pas déjà vendeur. A noter également au niveau des chandeliers japonais que le chandelier du jour est un chandelier de type avalement baissier, puisque vous voyez le corps de la bougie précédente est complètement avalé par le corps de la bougie suivante. Alors, c'est très intéressant parce qu'il y a une configuration ici en inside bar avec derrière un outside bar. L'outside bar, c'est comme un avalement baissier, sauf que toutes les combinaisons de couleurs sont envisageables. Alors, j'avais parlé de l'inside bar sur la séance précédente et j'avais expliqué que le signal de vente était pris maintenant, c'est-à-dire une fois qu'on avait franchi le plus bas de la structure et de la bougie 1 de l'inside bar. Traditionnellement, le stop loss se mettra au cas où on passerait au-dessus des 6905. Ce n'est pas la seule façon de faire, mais quand je trade les inside bars, c'est ça que je fais. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'outside bar, vous avez exactement le même trade qui vient de se mettre en place, c'est-à-dire qu'on a une structure, une bougie avalée complètement à la bougie précédente. Et là, c'est l'inverse, en fait, qui se passerait. C'est-à-dire que si on passe en dessous du plus bas de la bougie 2 vendredi, ça déclencherait le trade baissier et traditionnellement, on met un stop loss au-dessus de la bougie 2. Bon, inversement, on peut faire exactement la même chose pour l'achat, mais en inversant tout. En tout cas, c'est intéressant parce que là, il y a beaucoup de day traders qui affûtent leurs armes. Alors, le champ des japonais est moche, ça c'est dit, et la bougie Aikinashi, elle est toujours indécise puisque vous pouvez le voir, c'est une bougie avec mèche haute et mèche basse. Les investisseurs se cherchent. On regarde les éléments purement techniques. Alors, au premier rang desquels, les moyennes mobiles. Alors, la moyenne mobile à 7 jours est toujours descendante. On est en dessous, donc la tendance immédiate et baissière. La moyenne mobile à 20 jours est descendante et on est en dessous de la tendance générale et baissière. La moyenne mobile à 50 jours est toujours au contact des cours. Donc, elle est travaillée, la tendance de fond est neutre. La tendance de long terme, par contre, est aussi avec les cours au-dessus de la M200 qui monte. Les bandes de Bollinger montrent que les... Bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, il n'y a pas grand-chose à tirer de cette configuration de bande de Bollinger. Par contre, je vous rappelle que dans une de mes méthodes de trading, si on clôture au-dessus de la M7, statistiquement, on va chercher la M20. Donc, après que l'on a réintégré les bandes de Bollinger. Donc, la séquence, c'est ça. Sortie des bandes de Bollinger, réintégration des bandes de Bollinger, contact avec la M7. Si on passe la M7, on va chercher la M20. Si on n'arrive pas à passer la M7, il est plausible que l'on fasse un nouveau plus bas. Et c'est ce vers quoi, actuellement, on s'achemine. Je vous rappelle que tout ça, vous pouvez retrouver les exercices corrigés dans le module éponyme du pack Total Trado. Et les PRT Bands, naturellement, impriment toujours une tendance qui est baissière. Rien de nouveau sur les indicateurs techniques, à part quelque chose, une seule chose. Et c'est au niveau du MACD, parce que c'est bien... MACD zéro retard, pardon. Et c'est intéressant de voir ça, parce qu'il y a un signal aussi qui a été délivré. Puisque le MACD zéro a croisé son signal à la hausse. Mais c'est justement ce genre d'exception qui, pour moi, ne valent pas à un croisement haussier. Parce que les deux descendaient. Il y a un signal haussier, mais pour moi, qui n'est pas de bonne facture. Puisque, encore une fois, le MACD et le MACD zéro continuent de descendre, alors qu'ils viennent de se croiser. Ce qui nous amène donc à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit toujours la même chose. Attention quand même, parce que, comme vous pouvez le voir, il y a deux choses à remarquer. La première des choses à remarquer, c'est que la tendance de fond donnée par le nuage est toujours haussière. Puisque, vous voyez, on a toujours un nuage qui est bleu, on est au-dessus. Donc, c'est haussier, comme ici. Par contre, regardez la SSA et la SSB qui se rapprochent dangereusement. Il ne faudrait pas twister, parce que si ça twist, ça veut dire que c'est la fin de la tendance haussière de fond. Par contre, pas de miracle. On est en dessous de la M7 qui descend en tendance immédiate baissière. On est en dessous de la Kijun qui est plate. Donc, la tendance générale est plutôt neutre. On vient d'avoir un croisement Tenkan-Kijun. Il y a plusieurs écoles par rapport à ça. Moi, ce que j'aimerais vous dire, il y a les amateurs complets qui disent que c'est un signal baissier. Ça, ce n'est pas vrai. Il y a ceux qui sont des ultras du phénomène inverse, à savoir que le croisement Tenkan-Kijun ne veut absolument rien dire. Moi, je ne suis plus modéré par rapport à ça, puisque statistiquement, je l'ai backtesté. Ça dépend à quel moment et à quel endroit ça se passe. Lorsque vous avez un croisement Tenkan-Kijun au-dessus du nuage, c'est vrai que là, ça ne veut rien dire du tout. En tout cas, ce n'est pas un signe positif, ça c'est sûr. Pour que ça veuille dire quelque chose, il faudrait que la Tenkan croise la Kijun alors qu'on est en tendance baissière. D'après mes statistiques. Mais en tout cas, pour l'instant, pour le coup, c'est vrai que ça ne veut rien dire puisqu'on est au-dessus du nuage. Mais bon, je l'ai dit et je le redis, ce n'est absolument pas un signal positif pour autant. La zone qui intéressera les traders Ishimoku et celle-ci, puisque comme vous pouvez le voir, il y a toute une série de plats de SSA, de plats de SSB qui traînent par là. Donc, les traders Ishimoku risquent d'acheter cette zone. Là, on a du mal à baisser également parce que, comme vous pouvez le voir, la Ginspan est confrontée à tout un ensemble d'obstacles. Chaque fois que l'on descend, la Ginspan, qui représente les cours reportés 26 périodes en arrière, à la clôture, mais elle bouge en temps réel, selon la bougie, eh bien, à chaque fois que l'on descend, que les cours baissent, la Ginspan vient se heurter au nuage, à la Tenkan, à la Kijun, aux cours. Donc, ça aussi, ça empêche les cours de baisser, non pas parce que c'est magique, mais vous avez des traders, en fait, qui jouent en intraday des positions à shuttouch quand on a la Ginspan, se heurte à des obstacles puisque c'est un truc assez classique à faire. Voilà, on termine avec les trades du jour. Et ces mêmes trades du jour sont toujours les mêmes, j'ai envie de dire. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Si vous êtes haussier, je pense que vous pouvez viser un retour sur les précédents sommets. Mais en rentrant maintenant, c'est un peu dangereux puisque vous avez la possibilité d'avoir les cours qui vont baisser encore, d'ailleurs, c'est ma préférence que je ferai. Si je voulais rentrer demain, par exemple, j'achèterai un tiers de position maintenant en disant la résistance journalière, après les précédents sommets à 7172. La deuxième position, je la prendrai, par exemple, sur le support hebdomadaire. Et la troisième position, je la prendrai là si on y va, stop loss, en dessous du support mensuel. Si vous êtes baissier, c'est la même chose. Je ne rentrerai pas en entier ici parce que moi, je vois tout à fait la possibilité de remonter et d'échouer. Donc, si je devais spéculer à la baisse maintenant, je rentrerai simplement un tiers de ma position ou 20% de ma position maintenant. Je viserai le support hebdomadaire, qui est le prochain gros support. La prochaine position vendeuse, je la prendrai là. Et la troisième position vendeuse, je la prendrai ici, avec un stop de protection. Par là, on a un ratio bien risque qui est supérieur à 1, bien supérieur à 1. Ça peut le faire. Quant à moi, vous le savez, je suis toujours en position puisque le sard n'a pas été débouclé, enfin, il n'a pas été touché. Ok, mon stop loss, il est là, sur le sard. Donc, je suis rentré là. Mon stop loss, il est là. On verra. Je vous rappelle également que vous pouvez trader l'inside bar, comme j'en ai parlé. Regardez la vidéo du début pour vous remémorer. Voilà, c'en est terminé de mon analyse. Alors, en guise de coup de pub, j'aimerais vous présenter pour Noël, la fameuse offre de Noël d'eau-coffre, alors vous avez plein de trucs. Si vous voulez aller voir d'acheter des trucs débiles à vos enfants, à vos petits-enfants ou à votre partenaire, eh bien là, vous pouvez acheter plein de choses qui font beaucoup plus de sens, notamment des pièces, des pièces d'or, des pièces d'argent. Il y a plein de choses, y compris des bijoux. Et en fait, vous offrirez quelque chose qui a une vraie valeur pour accéder à tout ça. Eh bien, c'est très facile. Vous allez sur mon... Ah oui, regardez, il y a un truc qui est vraiment sympa. C'est les bijoux, en fait, qui viennent de chez Ocoffre. Bon, bref, voilà. Si ça vous intéresse, ça changera un petit peu. Pour accéder à tout ça, vous allez sur mon site. Une fois que vous êtes sur mon site, vous allez sur la bannière Ocoffre. Quand vous allez sur la bannière Ocoffre, ça s'est bien passé par ma bannière, parce qu'en fait, comme je suis partenaire et je suis sponsorisé, forcément, c'est mieux pour moi. Donc, une fois que vous allez là, vous allez dans les offres... de Noël, par ici, je ne sais pas si vous le retrouverez assez facilement. Je crois que c'est au niveau de la page. Oui, les offres de fête, donc sur la homepage. Voilà, c'est une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour. Je vous dis à demain pour la mise à jour.